L'Océan nous plonge sur l'effrayante, île des cannibales, sinistre camp sibérien dans l'URSS des années. 1930. Cet ancien flic et séminariste, à la littérature très sombre, succède à Franck Buisse. Pour grossir le ciel, un roman ambitieux ou une histoire familiale se mêle aux grandes tragédies du XXe siècle. Le romancier espagnol Victor Del Arbol a remporté lundi le prix SNCF du Polar pour toutes les vagues de l'océan, Acte Sud, Babel Noir. Livre de 600. Page, à la fois dense et haletante, Toutes les vagues de l'océan, son troisième roman. Traduit en français par Claude Bleton, avait déjà reçu le Grand Prix de littérature policière. En 2015, année de sa sortie, lire aussi, Victor Del Arbol, La tristesse. De samouraï l'ouvrage transporte ses lecteurs dans l'effrayante, île des cannibales, sinistre camp sibérien dans. L'URSS des années 1930 où furent abandonnées des milliers de détenus sans vivre, ni abris. Jusqu'au Barcelone des années 2000 où sévit une organisation mafieuse appelée la Matrioshka, dès le début du roman, un enfant est assassiné, sa mère se suicide. L'oncle de l'enfant, le frère de sa mère, devra plonger dans le douloureux passé familial pour tenter de comprendre les raisons de ce drame. Ancien séminariste et ex-policier l'auteur espagnol, lauréat en 2011 du Prix du Polar Européen, pour la tristesse du samouraï est également l'auteur de la maison des chagrins et, l'an dernier, de la veille de presque tout, grâce auquel il a remporté le prestigieux prix Nadal, une des plus importantes récompenses littéraires espagnoles. Tous les romans de l'écrivain, nés à Barcelone il y a 50 ans, reviennent sur les déchirures du passé, la guerre civile espagnole, le goulag russe, la dictature argentine. A ces drames historiques s'ajoutent des blessures plus intimes notamment la violence à l'encontre des enfants, omniprésente dans son œuvre. Ancien séminariste et ex-policier à la Brigade des mineurs de Catalogne, Victor Del. Arbol a puisé dans son propre passé une partie de son inspiration. Dans la catégorie « Bande dessinée », le prix SNCF du Polar a été attribué à Max de Radigues pour « Batard Casterman », « Histoire d'un père » et de son fils braqueur de banque. Daniel Brunet et Nicolas Douston quant à eux remportaient le prix dans la catégorie « Cours métrages pour l'heure ». Film Speed Dating. L'an dernier, le prix SNCF du Polar avait été attribué à Frank. Buisse pour grossir le ciel, manufacture des livres.